bismillah salam alaykoum mes chers élèves on va voir un exercice de la chimie de l'examen national 2017 session rattrapage pour la branche sciences expérimentales svt sciences électriques sciences mécaniques mais aussi valable pour les élèves des autres branches pc sciences maths alors l'exercice il va comporter deux parties transformation acide base et la pile daniel zing argent marabane voilà le sujet comme vous voyez les deux parties une et deux sont indépendantes alors comme d'habitude on vous donne une introduction concernant le phénomène à étudier après vous voyez la partie numéro 1 concernant transformation acide base en solution à et comme deuxième partie pile et production d'énergie alors je vous laisse lire tranquillement le texte et essayer de mettre pause à chaque fois voilà les questions une fois terminé vous pouvez passer voir la deuxième partie la voilà vous pouvez mettre pause à chaque fois et lire tranquillement alors une fois terminé vous pouvez passer voir la solution bien sûr bien détaillée je reprends l'énoncé et les questions de nouveau avant de répondre alors dans la partie numéro une l'acide qu'on va enseigner qu'on va étudier c'est l'acide propanoïque de cette formule alors le but de cette partie c'est l'étude de la réaction de cet acide avec l'eau et voilà le couple acide base on vous dit que à 25 degrés la solution s d'acide propanoïque et là une concentration molaire ca et un volume va dans cette partie on va se baser sur la mesure de la conductivité segment de la solution qui donne cette valeur et on vous fait rappeler l'expression de la conductivité la voilà alors on va symboliser lambda 3 plus par lambda 1 et lambda 2 sèche c2 à 5 c au mois par lambda 2 voilà alors qu'en première question on vous demande décrire l'équation chimique modélisant la réaction de l'acide propanoïque avec l'eau voilà l'acide propanoïque on lui ajoute de l'eau alors je vous rappelle la formule l'acide qu'est ce qu'elle va faire elle va céder un protège plus alors qu'est ce qu'il lui reste et le reste cette partie là avec un signe moi toujours on retranche un hydrogène et une charge la charge 0 moins 1 ça veut dire moins à la voilà et pour la base h2o il va capter un hydrogène il va on va lui ajouter une charge donc il avait un h2o il va voir 3 la voilà et n'a pas de charge 0 j'ajoute plus 1 voilà le plus deuxième question dresser le tableau d'avancement de la réaction en utilisant les grandeurs c'est avait à l'avancement x et l'avancement x équilibre à l'état d'équilibré du système voilà donc comme d'habitude on écrit l'équation de la réaction que vous voyez là voilà et les états avec l'avancement initial au cours équilibre ou bien final c'est la même chose alors comme vous voyez à l'état initial avancement 0 et au cours cx et à l'équilibré on vous a dit x équilibre voilà la quantité initiale de l'acide cca va alors au cours moins le coefficient c1 donc moi x et après moi x équilibre l'eau dont les solutions le considère toujours en excès alors à l'état initial les produits leur quantité 0 0 et puisque le coefficient 1 et 1 il va avoir x et x et après x équilibre ça c'est habituel troisième question déterminer la valeur de l'avancement maximal alors comme vous voyez j'ai deux réactifs l'eau et l'acide puisque l'eau est en excès donc on a une seule supposition qui est la supposition de l'acide on va considérer que c'est un réactif limitant alors je prends sa quantité finale c'est avait un au lieu de x équilibre je vais mettre x max pour mettre égal à 0 voilà et je trouve x max c'est cava oh on vous a donné ça et on verra en lettre on trouve cette valeur quatrième question vérifier que la valeur de l'avancement à l'état final qui est x équilibre égal à cette valeur c'est comme si on vous demande chercher x équilibre c'est la même chose alors on sait que l'expression de la conductivité est celle là alors je commence par écrire l'expression de la conductivité mais je dois me baser sur le tableau parce que je dois chercher la relation entre ces deux concentrations alors d'après le tableau regardez la quantité de matière de cet ion et les ex équilibre à l'état final et de h3 plus de même ex équilibre ça veut dire ils ont même quantité voilà la quantité de l'acide de l'ion pardon de l'ion et de l'ih3 plus c'est ex équilibre je vais diviser l'ensemble par le volume j'aurai cette relation oh on sait que la quantité sur le volume c'est la concentration molaire effective de l'acide pardon de l'ion 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 voilà de même pour l'ion h3 plus et elle est égal à donc voilà une relation c'est très très important ça veut dire les produits ils vont avoir les mêmes concentrations qui est égal à x équilibre sur veille alors je vais remplacer cette concentration et celle là par x équilibre bien sûr dans notre équation voilà ça c'est x équilibre sur veille et l'autre aussi c'est x équilibre sur veille et voilà j'aurai lambda 1 multiplié par et lambda 2 multiplié par c'est bien cette relation là voilà je peux factoriser le x équilibre sur veille et comme ça je peux déduire le x sur veille égale bien cette relation et n'oubliez pas que le volume toujours dans l'expression de la conductivité il doit être en mètres cubes et voilà comment on convertit deux litres comment faire pour convertir le litre en mètres cubes c'est 10 moins 3 alors voilà je n'ai qu'à remplacer vous avez segments ces données le volume un litre je vais convertir en mètres cubes et les autres ont déjà donné alors comme ça je trouve en molle c'est bien la valeur demandé à vérifier après calculer la valeur de taux de l'avancement final et déduire ça veut dire faire une déduction on sait qu'auto c'est x équilibre sur x max x équilibre on vient de la vérifier où la trouver et x max on l'a déjà calculé donc je fais le rapport je trouve cette valeur qui est égale 8 10 moins 2 ça veut dire 8 % et bien elle est inférieure à 1 comment peut-on déduire la conclusion puisque taux est inférieur à 1 il faut toujours dire que la réaction est limitée ou bien non total maintenant vous demande de vérifier la valeur de la constante d'acidité du couple acide base qui est égal à cette valeur c'est comme si on vous demande calculer la constante d'acidité c'est la même chose alors je commence par la définition la constante d'acidité c'est toujours h trop plus multiplié par la base la base qui est celle là divisé par l'acide en concentration bien sûr molaire effectif et je n'oublie pas qu'on a déjà montré selon le tableau que ces deux concentrations ils ont ils sont égales et pour l'acide n'oubliez pas que la concentration de l'acide c'est la quantité de l'acide c'est de à 5 c o o h divisé par veille et cette quantité de l'acide c'est bien c'est avait un mois ex équilibre je peux vous la montrer dans le tableau la voilà c'est bien c'est bien c'est voilà la quantité de l'acide et comme ça je peux faire des simplifications va avec le va il reste c est le x équilibre sur va parce que je peux écrire c a va sur va moins ex équilibre sur va voilà je peux simplifier je trouve bien cette relation et ben c'est une formule pour nous voilà je n'ai qu'à remplacer donc à alors c'est quoi h trop plus ça c'est x équilibre sur veille ça c'est x équilibre sur veille parce qu'ils sont égales et celle là c'est c a moins ex équilibre sur veille alors j'obtiens cette relation je peux mettre va au carré en bas et ça me reste cette relation je peux laisser un va et faire introduire un ce va j'aurai c'est avait a moins x équilibre et c avait a c'est ce qu'on a nommé x maximale alors je peux faire l'application et je trouve exactement la valeur demandée la deuxième partie de la première partie on considère une solution aqueuse exprimé d'acide de du même acide qui est l'acide propanoïque mais de concentration molaire c'est prime 1 égale 2 10 moins 4 oh on a changé la concentration mais cette fois ci on vous donne la mesure de ph et non pas de la conductivité on vous demande de chercher aux primes le taux d'avancement final de la réaction propanoïque dans ce cas là voilà déterminer la valeur de top prime alors taux prime c'est x équilibre sur x max on doit dresser de nouveau le tableau mais la quantité initiale cette fois ci c'est c' a v' a et le reste il reste la même excès 0 0 x x x équilibre donc le changement est là de la quantité initiale alors selon le tableau cet ion et cet ion ils ont même quantité la voilà je peux l'écrire je peux utiliser seulement de h3 au plus alors c'est quoi x équilibre pour h3 au plus x équilibre c'est la quantité de h3 au plus et n'oubliez pas que la concentration d'un corps est toujours égale à la quantité divisé par le volume ça veut dire la quantité d'une espèce x et la concentration multiplié par le volume alors la quantité h3 au plus au lieu de x vais mettre h3 au plus de même là j'aurai cette relation mais le volume c'est v' a et ben c'est quoi h3 au plus qu'en concentration c'est 10 mon ph ça c'est une formule pour le x max comme d'habitude je peux utiliser directement la quantité initiale divisé par le coefficient de l'acide que j'ai là c'est 1 et bien c'est c'est prime v' prime ou bien je peux mettre une supposition c'est prime a v' a moins x max égale 0 et voilà je trouve x max égale c'est prime a v' a c'est la même chose et ben voilà j'ai le x équilibre le x max je peux maintenant déduire le top prime au lieu de x équilibre je vais mettre cette relation au lieu de x max je peux utiliser cette relation et j'aurai ça je peux simplifier les volumes et comme ça je trouve 10 mon ph sur prime on vous a donné le ph et le c' prime voilà on trouve cette valeur égale 25% alors je vais faire une comparaison dans la deuxième question comparer les valeurs de taux et de taux prime du même acide bien sûr mais pas de même concentration alors on a trouvé que taux prime et les supérieurs à taux conclusion le taux d'avancement final de la réaction dépend de l'état initial du système c'est à dire de la concentration initiale la solution alors d'après ce qu'on a alors c'est prime a elle est inférieure à ca ça veut dire la solution s prime elle est du lié par rapport à la solution est simple parce que la concentration c'est prime a elle est inférieure à la construction c'est à alors la solution de petites concentrations au grader plus la concentration molaire initiale de la solution est petite plus le taux d'avancement final est grande et vice versa veut dire et inversement bien alors pour ne pas trop parler je vais m'arrêter là pour la première vidéo et dans la deuxième partie on va voir les piles et la production d'énergie n'oubliez pas de faire j'aime et un commentaire pour nous encourager merci au revoir